On se souvient de ce père de famille à Berthierville qui s'en serait pris donc à un élève pour défendre ses fils, victime d'intimidation. Et Yves, il y a un nouveau cas d'un parent en colère. Ça se passe cette fois en Beauce. Oui, cette fois c'est une mère de famille de Saint-Georges-de-Beauce qui a un bâton de baseball à la main, qui va vouloir protéger son fils, qui aurait eu des menaces d'un élève qui voulait le poignarder, d'autres élèves voulaient le battre. La vidéo circule, Marianne, depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. En voici un extrait. Alors l'événement s'est produit, Marianne, à la polyvalente de Saint-Georges. L'événement s'est produit à la polyvalente de Saint-Georges il y a environ deux semaines. La mère hurle à l'égard d'un élève et elle a un bâton de baseball, effectivement, à la main. Elle ne s'en servira pas. Vous savez, son fils de 14 ans, c'est un élève de secondaire 2, cette polyvalente, aurait reçu de sérieuses menaces mettant en danger sa vie. Selon nos infos, un élève aurait menacé de le poignarder dès qu'il sortirait de l'autobus scolaire. Puis d'autres élèves, dans la même journée, auraient menacé de le battre. Il faut savoir que la mère n'a pas quitté son domicile, Marianne, avec le bâton de baseball dans le but de se faire justice. Elle avait plutôt prévu récupérer son fils à l'heure du midi parce qu'il avait un rendez-vous. Et c'est sur place qu'elle a appris l'existence de ces nouvelles menaces. Le bâton de baseball se trouvait dans sa camionnette parce que ses enfants pratiquent ce sport. On a discuté du phénomène avec un psychoéducateur. Je ne pense pas qu'on peut comparer les époques avec ce qu'on vit actuellement, avec toute la violence qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ça transpire, ça, dans notre réalité. Quand on est toujours en train de s'insulter, se dire des menaces, des choses comme ça. Puis les adolescents sont très sensibles à ça. Ils vivent beaucoup, beaucoup de frustration sur les réseaux sociaux. Puis ça peut se transposer dans la réalité dans les écoles. Et Yves, la Sûreté du Québec confirme une arrestation. Oui, le porte-parole Frédéric Déhem confirme effectivement qu'un adolescent de 15 ans a été arrêté pour avoir proféré des menaces, relâché pour la suite des procédures, en lien avec cet événement de menaces au couteau. Quant à la mère de famille, je termine là-dessus, elle a quand même reçu des constats d'infraction parce qu'elle était en possession d'un bâton de baseball. Ça en serait servi effectivement pour proférer des menaces. Voilà pour cette affaire, Marianne. Merci beaucoup, Yves. Au revoir. Merci à vous.